Musique Je ne peux pas répondre à 100% de la raison, mais il y a un peu des deux. La concurrence espagnole qu'on a vu tout à l'heure chez Razazvili, ça fait longtemps qu'il est en Espagne. Le pourquoi du commande, ils sont partis. Est-ce que c'est la concurrence ? Est-ce que c'est autre chose ? Je ne sais pas, mais il y a un peu des deux. Là, ce qu'on a vu tout à l'heure, German Andreev, lui, c'est le grec du russe. Il est arrivé en France, il a vu une dizaine d'années. Donc voilà, il a eu la nationalité française il y a 4-5 ans maintenant. Mais il a toujours vécu en France depuis ses 8 ans ou 2 ans, je ne sais pas trop. Mais lui, c'est un contexte, on me paraît, c'est un contexte particulier. Bonne chance, il se m'allait. En blanc pour le Japon. Samara Kamara. Face à Natacha Osman, néerlandaise de son état. Oula, deuxième Shido qui est tombé vite. Il faut s'attaquer. La Hollandaise, c'est dommage, elle prend l'avantage de Shido et sur des inattentions, elle met les pieds dehors. La Hollandaise, si elle contrôle bien la main droite de Hawa, c'est mieux, donc le travail de Kamara, ça sera d'éviter de se faire garoter cette manche pour pouvoir s'installer correctement là-haut, ce qui gêne la Hollandaise. La Hollandaise, elle est bien installée. Un petit coup d'œil vers la table des arbitres. Non, rien, on est tombé pour la Française, heureusement d'ailleurs, la Néerlandaise. Mais là, sur les mains, elle fait pas le nécessaire, la Hollandaise, elle s'installe correctement, et du coup, ça force la Française à vite trouver une séquence d'attaque, mais du coup, c'est pas très précis, c'est pas très propre, donc elle peut s'exposer à un troisième Shido pour une attaque un petit peu loupée. Alors que si elle faisait un petit peu plus le nécessaire sur les mains, ça c'était mieux fait. C'est pas allé au bout. Non, mais Kamara, par contre, si elle intègre son approche, si elle intègre la façon dont ça s'est déroulé cette séquence, eh ben, il faut qu'elle essaie de le reproduire. À partir du moment où elle le reproduit, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ça a eu l'avantage de faire sanctionner la Hollandaise pour passivité. Exactement. Et voilà, dos à dos, les deux combattantes. Je trouve que ça tombe vite des deux côtés quand même. Ouh, ça c'était pas mal fait. Les deux séquences, c'est pas mal fait. C'est le premier Oso Otogari derrière sur le petit Oshigari. Ouah regarde l'arbitre. Mais elle n'a pas la bonne analyse. L'autre fait que déclencher et elle est obligée de défendre. Donc, je pense qu'au lieu de regarder l'arbitre et de se dire, il ferait mieux d'essayer de trouver une solution. Oh le bras, oh le bras, oh le bras. Alors là, elle a essayé de trouver la solution. Là, ça va être compliqué de s'en sortir si là, ouais. C'est comme il est enclenché. Dans les situations où on tombe comme ça, qu'on a le bras un peu dans le dos, il faut vite réagir pour essayer de pivoter. Si la personne a un minimum de sens sur le nez au hasard, elle va vous ouvrir l'épaule et automatiquement vous allez vous retrouver sur le dos. La voile n'a pas réagi. C'est fini. Elle n'a pas réagi. Et du coup, la voilà battue par cette néerlandaise Natacha Osma. Dommage pour Awakamara. Il n'y avait peut-être plus à faire face à cette néerlandaise qui n'a pas démontré grand chose non plus. Elles finissent toutes les deux un petit peu fatiguées. Ouais. C'est fini. Voilà, l'Hongrogaïa tombe la vente à l'esquive mais son bras, il est dans le dos. Là, si ça ne réagit pas, voilà. La hollandaise, elle a juste à ouvrir l'épaule, à aller chercher la tête. C'est une des liaisons les plus simples au judo, en fait. Allez, on enchaîne. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Avec 90, avec 45 secondes. C'est le deuxième tour, c'est leur premier combat à tous les deux. Deux oppositions, droite et gauche, donc c'est enclenché. Oula, 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 oula. Alors, Osari pour... C'est pour les japonais. Derrière, pareil. C'est pour les japonais. Deux oppositions, droite et gauche, donc c'est enclenché. Deux oppositions, droite et gauche, donc c'est enclenché. Oula, oula, oula! Oula, oulla! Oula, oula! Oula! seat,, droite et gauche et gauche... Donc c'est enclenché. Oula, oula, oula! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...